Le jardin chinois, pour moi, est un lieu de méditation. C'est-à-dire que c'est un lieu tellement arrangé, tellement pensé à l'avance. Chaque détail, chaque arbre, chaque bloc de pierre est mis à un endroit bien précis. Tout est sous contrôle pour permettre à la personne qui flâne, à la personne qui se promène, d'être dans ses pensées. Et ça va bien avec les parfums, puisque quand tu sens un parfum, il y a toujours quelque chose après. Tu sens au début, il y a une note, et puis après il y a une autre note. Ah, oui, ça je l'avais pas senti avant. Ah, ça c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il raconte toujours quelque chose. Tu restes curieux, en éveil, en permanence. Et cette possibilité d'être en éveil, en permanence, le jardin chinois le permet. Et le parfum devrait le permettre aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada